Et bonjour à tous, bonjour à tous, quelle joie toujours de vous retrouver et de vous faire découvrir de belles personnes, de belles petites âmes, comme je dis toujours sur cette communauté, sur cette terre d'amour que nous foulons tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir Robert Martin qui a accepté très gentiment l'invitation de cette émission En tout bien, en tout bonheur, pour ouvrir un petit peu le cœur et les possibles parités. Bonjour, moi. Bonjour, Corine. Allez, quelle joie de t'accueillir. Mais écoute, la joie est partagée, voilà. Merci de m'avoir invité. Oui, merci, c'est moi, je suis très honorée. Écoute, tu as un chemin qui est quand même pas celui de tout le monde. Et il y a ce livre, pour ceux qui n'auraient pas vu ni sur les réseaux, voilà, qu'on voit bien, ni sur les réseaux, où il y a quand même déjà une grande présence. Il est sorti, je crois. C'est une grande réussite, mais je crois que c'est une réussite parce que les terres, parce qu'il rejoint quelque chose de fondamental en nous. est-ce que tu pourrais nous dire quoi avant de découvrir qui est ce flic du 36, qui est des orphels, qui devient guérisseur, ou qui l'a toujours été, j'ai l'impression. Je pense qu'il l'a toujours été. Et pour le faire en sens inverse, la réponse à tes questions, je pense qu'il l'a toujours été. Et il s'est révélé en étant flic également. Le guérisseur s'est révélé en étant flic. Le lien, pourquoi ce livre ? C'est pour que les gens qui sont comme moi, qui sont comme toi, qui sont comme des tas d'autres personnes, qui perçoivent des choses, qui ont des sensations, des ressentis, des sentiments, des pressentiments, des intuitions, tous les mots que l'on peut donner, se rendre compte que tout ça, c'est un cadeau qui vient de je ne sais où, mais qui est bien plus grand que nous et qui nous apporte tout ça pour nous permettre de, dès l'instant où on s'ouvre à ça, on essaie de comprendre et d'aller vers ce grand je ne sais quoi qui nous dirige, qui est pour moi l'amour inconditionnel de tout, qui est cette notion de lien et de, oui, cet amour. Je parle, tu as très bien décrit le livre, dans le livre, le fil de tout ça, c'est l'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition, donc inconditionnel, qu'on peut donner, qu'on peut recevoir sans se poser de questions et je suis là-dedans. Je sais très bien qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais je suis dans ça. Et dans ma fonction de flic, j'ai été conditionné et j'ai été, comment dirais-je, poussé vers cet amour inconditionnel. Oui, il y a une belle lumière tout au long des pages, en fait, que ce soit des rencontres, des personnages, des anecdotes dont on pourra parler, on le sent, on sent cette ouverture du cœur très tôt, on sent cette connexion qui s'établit avec ta mamie et même si tu ne le sais pas encore, je crois que, voilà, elle transmet quelque chose déjà, mais tout au long de ton livre, on va sentir dans ta posture, dans ton métier, qu'il y a une présence d'humain qui n'est pas là que pour exercer un métier, il est là pour être à côté de l'autre, servir l'autre, non ? Servir est un verbe important pour moi. Je pense qu'on ne connaît pas le but de notre vie. Le but de notre vie, personne, je pense, ne peut savoir le but de sa vie, mais on est là pour servir, ça c'est une certitude, c'est quelque chose qui pour moi est ancré, servir, servir une cause, servir d'autres personnes, servir, être là pour apporter, et, oui, apporter, servir, mettre sur un plateau et présenter à l'autre. Oui, j'aime bien l'idée d'être une artisane, alors on est nombreux comme ça, artisane au service de la vie, avec tout ce qu'elle nous permet, Dieu sait si elle nous permet tellement de belles choses, tant dans les expériences qui sont parfois un peu tonitruantes, et puis les cadeaux qui se cachent derrière. Parfois, tu dis des expériences tonitruantes, moi je dirais des expériences douloureuses qui sont pénibles à vivre, qui sont dures à vivre, mais derrière, il y a toujours quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose de bien, il y a des, il y a des, j'ai toujours eu la notion de, c'est pas pour rien, c'est pour une cause, c'est pour une bonne cause, et je, alors c'est peut-être utopique de ma part d'imaginer ça, mais je pense réellement que tout ce qui peut sembler atroce, épouvantable et autre, c'est pour une noble cause, derrière. Moi, j'aimerais que tu reviennes, à moins que ce soit trop peinti, sur ce qu'on reconnaît en toi quand tu as deux ans. Mais on reconnaît en moi quelque chose de, on découvre que j'ai des qualités de soins, de, j'ai des qualités de résilience, j'ai des qualités de, comment dirais-je, quelles sont mes qualités ? C'est une question intime et profonde, quelles sont mes qualités et qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'on découvre de moi ? Lorsque je suis enfant, j'ai une enfance douloureuse comme tu as pu le lire, une enfance pénible, mais j'ai la notion d'amour de ma grand-mère maternelle qui est omniprésente et qui est là et qui m'enseigne à la fois la religion mais à la fois la spiritualité et qui me permet de, au travers la religion catholique, d'avoir accès à autre chose, d'avoir accès, et je le dis et je l'écris dans le livre et elle me le disait souvent, va voir derrière le rideau rouge qui est au fond de l'église, ne t'arrête pas à ce qu'on peut te faire voir, va au-delà de ça. Et donc j'y suis allé. Qui je suis ? Je suis un petit bonhomme au départ, comme tous les petits bonhommes qui rentrent dans la vie, et puis j'ai cette capacité à percevoir ce qui ne m'entoure comme étant à la fois épouvantable, triste et désastreux, mais à la fois joyeux et plein de lumière quelque part. Oui. Le dernier jour où tu as vu, tu as l'avis, c'est un lundi, je crois, de mémoire, chez lui. Et quand elle décède trois jours plus tard, eh bien là, tu as la perception. Oui. Et sans le savoir, parce que tu ne le sais pas encore, tu ne le sauras que le soir, mais tu l'as ressenti. Oui, exactement. Ma grand-mère, je l'ai quittée un lundi matin, elle m'a dit, avec un parler du Nord qui est un patois lourd, elle m'a dit, fais-moi une bise parce que c'est fini pour moi et tu ne me reverras plus. Et c'était vrai. Ma grand-mère avait la capacité, une capacité qui est pénible, je pense, qui est dure à assumer, qui doit être une charge, avait la capacité de percevoir trois jours avant la mort des gens qu'elle connaissait. Et visiblement, elle a eu la perception, elle a eu l'information qu'elle-même allait décéder trois jours plus tard. Et c'est, c'est beau, c'est une belle, c'est une belle chose. Oui, puis cette connexion avec elle, elle ne cessera pas jusqu'à venir te visiter à un moment donné. J'ai dédié ce livre, en fait, je dédie ce livre à ma grand-mère Angèle. Oui. Oui. Mais ça ne s'invente pas, ça non plus. Ben non, voilà, ça ne s'invente pas, Angèle, voilà. C'est bon. Oui, c'est ça. Et après, je me rappelle aussi, donc il y a ce parcours que tu vas faire, l'école, tes premières, dans le livre, on va voir tout ton cursus, toute ta progression aussi, en changeant de service, en changeant, il y a ça aussi qui est intéressant. Tout à fait. Oui, voilà. Lorsque je rentre dans la police, je rentre dans la police par la petite porte, comme je dis, je suis agent de bureau, vacataire, non titulaire, et je passe un concours qui est le concours d'enquêteur de police. Et les rencontres ont fait que la vie a fait que j'ai gravi les échelons, j'ai gravi les échelons dans la hiérarchie en passant d'autres concours et j'ai gravi les échelons dans les services en étant reconnus par mes pères pour mes capacités qui étaient les miennes, pour pouvoir avoir à résoudre peut-être avec une certaine facilité les affaires qui se présentaient à nous. Oui. Est-ce que ces capacités-là intuitives, déjà, ont été une aide pour toi, un grand plus pour résoudre des affaires, des enquêtes, quand même ? Ça a facilité, ça a facilité. Ça n'a pas été, ce n'était pas la clé pour ouvrir la serrure, mais on nous indiquait la porte. Oui. Je veux dire, on m'indiquait la porte plutôt, voilà, on ne donnait pas forcément la clé, mais on m'indiquait la porte en disant c'est là le chemin, quoi. Après, il fallait travailler, il fallait apporter des éléments pour pouvoir faire avancer l'enquête. Parce que l'enquête de police ne peut pas être subjective, elle doit être objective. Et pour qu'elle soit objective, il faut des preuves, il faut des éléments. Alors, ça me permettait d'avoir accès peut-être plus facilement à des éléments qui permettaient d'eux réaliser l'affaire, avec les collègues tout autour, bien sûr. Parce qu'encore une fois, et j'y tiens, et à chaque fois je le répète, c'est vraiment une notion de travail de groupe, de travail d'équipe qui est importante en poli-judiciaire. Et tout à l'heure, tu disais, tu parlais d'amitié, de lien. Oui, il y a des liens forts qui se créent, il y a des amitiés fortes qui se créent. Et grâce à ça, on arrive à trouver la solution et à résoudre l'affaire qui nous est, le problème qui nous est posé en tant qu'enquêteur. Oui, moi j'ai senti, et je crois que c'est une réalité dans ton quotidien de l'époque, d'être avec tes collègues, très soutenants, très, j'ose dire, très aimants. Parfois avec certains, j'ai senti que, tu vois, on parlait de ça tout à l'heure. Je suis très aimant avec beaucoup, et peut-être parfois con avec d'autres, mais bon, c'est comme ça. Je suis avant tout un humain, donc voilà. Donc, on a tous nos propres capacités, nos propres défauts, nos propres qualités et défauts. Ce qui ressort de mes relations avec les collègues en tant que flics ont toujours été des relations très fortes, des liens forts. Tu parles de soutenance, oui. Les collègues ont appris très rapidement que je pouvais les soulager de certains maux physiques, et donc ils venaient me voir pour que je les soulage. Il y en a d'autres, des sceptiques, qui en rigolaient, mais ils étaient toujours bienveillants quelque part. Il y a une forme de bienveillance très importante dans mon parcours. Oui, c'est une formidable histoire de vie, quand même. Voilà, encore une fois… Je ne sais pas si c'est formidable, mais c'est ma vie. Mais par le vécu, tu vois, par toutes ces expériences, ces situations, ces rencontres, ces paliers que tu franchis aussi, toujours. Comme si, ou comme démarche, des fois je dis que c'est démarche à grandir, comme si ça nous élevait pour nous ramener chez nous. Alors, de toute façon, nous élever, ça nous élève, je pense sincèrement. Même si cette notion d'élévation peut parfois paraître très préemptoire, quelque chose de prétentieux. Mais moi, je dirais que ça me fait avancer. Voilà, ça me fait avancer sur un chemin. La notion d'élévation, ça voudrait dire que je suis au-dessus des autres, et non, ça, je le refuse d'être. Je suis comme les autres, je suis comme tous les humains. Donc, j'avance, peut-être que j'avance plus vite sur un chemin un peu plus éclairé, qui m'amène plus rapidement à un but que je ne connais pas, je le précise. Mais cette notion d'évolution, elle se fait, pour moi, en ce qui me concerne, non pas dans la verticalité, elle est plutôt dans le côté plat, planité. J'avance. Plus transversale ? Oui, plus transversale, c'est sûr, transversale dans toute la société telle qu'elle peut être. Mais l'évolution, je pense que pour moi, elle se fait sur cette notion d'aller vers le chemin, sur le chemin qui se présente, ça, c'est énorme. Et donc, sur le chemin, tu croises des gens, tu en emmènes certains avec toi sur un bout de chemin, tu en fais quelques centaines de mètres, pour toi, pour certains, quelques dizaines de kilomètres, et tout ça fait notre chemin de vie, quelque part. Oui, c'est vrai. Oui, je partage ça, Bob. Il y a des sourires qu'on échange dans la rue, parfois, avec des inconnus qu'on ne recroisera jamais. Oui, mais l'espace d'un instant, il y a eu une connivence, une complicité, je laisse la place, ou, enfin, peu importe, non ? Peu importe, mais moi, j'ai réuni un nombre d'amis assez conséquents le jour de mes 60 ans, et là, m'est venue la phrase, mais la vie n'est faite que de rencontres et de séparations, et la rencontre, elle pourrait être, mais d'un court instant, comme tu viens de dire, au moment où tu revives, on voyait que tu revivais le moment de la personne que tu as croisé dans la rue, et que tu as souri, donc ça t'a marqué, voilà. Il y a une chanson qui m'avait marqué, j'étais tout gamin, je devais avoir 10-11 ans, et c'était « Les Passantes » de Georges Brassens, et dans cette chanson, je crois que c'est un poème de Paul Valéry, il me semble, mais qui est reprise par Georges Brassens, « Les Passantes », il cite en disant « on n'oublie jamais ce regard d'une personne inconnue qu'on ne verra jamais et à qui on n'a jamais adressé la parole, mais on ne l'oubliera jamais ». Et on a tous ces exemples-là. Moi, je trouve ça fabuleux. Quand des fois, je marche, je vais faire quelque chose ou je vais quelque part, mais je suis toujours en train de chanter, en fait, et du coup, je souris. Il m'arrive tellement souvent de croiser les personnes, je souris, et en fait, c'est très souvent qu'ils me rendent leur sourire. C'est bien plus rare qu'ils aient une moue dubitative à se dire « mais elle est un peu piquée » ou « pourquoi elle fait ça, je ne la connais pas ». Mais peu importe après comment ils te perçoivent, ceux qui te perçoivent normalement doivent sourire. Après, les sceptiques, il faut les laisser. C'est ça, mais tu sais, ça nous met sur le chemin toujours de cette peur que rencontrent beaucoup d'êtres. On le sait quand on les accompagne, la peur d'être jugés, que dans leur regard, on se sente moins ou pas assez ou pas comme il faut. Ce n'est pas grave. Soyons comme nous sommes. En plus, on est des êtres uniques. Chercher à se comparer à quelqu'un d'autre qui n'existe pas en dehors de nous, ça ne va pas. Non, mais ton analyse est parfaite, ça me convient. Oui, ok. Alors, j'ai noté, bien sûr, plein de petites post-it et tout ça. Et on arrive au chapitre 17 déjà, parce que je vais vous laisser découvrir les petites âmes. Vous allez découvrir, oui, en lisant le livre, toute l'histoire plus professionnelle. Mais quand on entre là, on arrive à Mathilde. Mathilde, elle aime la vie. Mathilde, elle aime la vie. Exactement. Tu peux nous dire un peu ? Oui, oui, je peux en parler de Mathilde. Mathilde est une grande fille maintenant. Et son papa, Mathilde, venait de naître. Elle avait quelques semaines et elle est emmenée en urgence par le SAMU parce qu'elle fait un malaise au domicile des parents. Et elle est emmenée en urgence au SAMU, l'hôpital des enfants malades de Paris, l'hôpital Necker. Et elle est hospitalisée en cardiologie parce qu'elle a un rythme cardiaque qui est complètement aléatoire, qui devient fou, qui ralentit, qui augmente. Enfin bref, elle est placée en soins intensifs. Et son père, qui est un policier que j'aime bien, avec qui on est toujours amis et je suis toujours ami d'ailleurs. Et le père vient me voir en désespéré le lendemain matin en me disant, voilà, Mathilde a été hospitalisée, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose, venir et tout ? Bien sûr, je vais venir, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Quand il était en soins intensifs, il me fait passer pour son père, donc pour le grand-père de Mathilde, et me voilà placé à côté de Mathilde et du père dans la salle de réanimation. Et il se passe des choses étonnantes. Je ne touche pas, je ne touche jamais les gens, et en plaçant mes mains autour de Mathilde, il y a quelque chose de manifeste qui s'est passé, qui est extraordinaire, et qui fait que, suite à ma visite, le lendemain, le médecin ne comprenait pas, tout était revenu normal, comme s'il ne s'était jamais rien passé, et qu'ils l'ont gardé en observation quelques jours, et à la fin, le chef de service a appelé les parents en disant « Écoutez, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne le saura jamais, mais Mathilde n'a plus rien, n'a plus aucune trace de quoi que ce soit, or, elle était… » Ils avaient un pronostic plus que pouvantable la concernant lorsqu'elle est rentrée. Donc voilà, il s'est passé quelque chose. Est-ce de mon fait ? Est-ce du fait de Mathilde ? Est-ce du fait de je ne sais qui ? Je ne sais pas. Voilà, mais il s'est passé quelque chose. Et donc Mathilde, elle aime la vie. Mathilde est une grande fille qui vit maintenant dans le sud de l'Espagne, elle parle plusieurs langues, elle n'a pas ce souvenir-là, mais elle a été touchée que je raconte cette histoire et son histoire dans ce livre. Exactement. Et Mathilde, donc, elle aime la vie. Elle aime la vie comme tant d'autres. Il y a plein d'enfants qui décèdent dans les hôpitaux, à l'heure où on parle là, mais c'est pour une… Forcément, ce qui va paraître fou pour les gens, ce que je vais dire, mais je l'assume, c'est pour une bonne cause quelque part. Je ne sais pas quoi, mais c'est pour aider quelque chose ou quelqu'un. C'est forcé. Peut-être une prise de conscience dans leur entourage que la vie est fragile, la vie est éphémère, la vie, il faut la vivre sans trop se poser de questions sur comment remplir son frigo ou autre. Même si les notions purement matérielles et alimentaires sont importantes dans ce monde actuellement, mais essayons d'avoir accès à une forme de spiritualité qui va peut-être nous permettre de se dire « Le frigo, il est vide aujourd'hui, il sera plein demain. » Oui, ça replace la perspective même de la vie, ça c'est sûr. Mais je te rejoins puisque nous sommes passés par le deuil d'un enfant, donc je sais, et je sais que j'ai pu douter à un moment donné. Bien sûr, quand ça n'a pas de sens. Et pourtant, je sais aujourd'hui que c'est une grâce parce que son rôle était celui-ci et de me rouvrir une porte que je vais fermer. Je lui dois la lumière de la vie qui m'habite. C'est forcé d'amour, je lui dois. Donc, beaucoup de parents, j'aime transmettre aussi ce message qui ne peut pas non plus toujours être un message, oui, on dit pathos, l'amour parce que le deuil, mais sachant que nous avons tous et nous aient dévolu un chemin, peut-être que le chemin des enfants qui partent très tôt a une raison d'être. Voilà, pour nous aussi. Sans être pathos, c'est sûr que la notion du deuil d'un enfant est une notion compliquée dans notre civilisation, en plus occidentale. Mais, encore une fois, c'est pour amener quelque chose, pour créer quelque chose de positif derrière. C'est la notion de deuil. On ne peut pas l'occulter. Mais il faut faire l'effort d'essayer de comprendre pourquoi sans s'accabler forcément dans la douleur. Essayer de comprendre pourquoi. Ce que tu as dit tout à l'heure, grâce, souvent, il y a des gens qui me disent « à cause d'eux ». Je dis « non, grâce à ». Grâce à, oui. Voilà, grâce. Je vais même plus loin. Certains de mes stagiaires, des fois, je vais jusqu'à leur dire encore, là, il n'y a pas longtemps, quand il vous arrive quelque chose de très compliqué, ou sur le moment où vous ne voyez pas d'issue, et puis, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation ? Je mesure toujours mes mots quand j'en parle. Et en fait, a posteriori, eh ben oui, s'il n'était pas arrivé ceci ou cela, je n'aurais pas. Donc, en fait, tous autant qu'ils étaient, je me rappelle, là, dans ce groupe, en fait, ils ont tous trouvé une anecdote où ils ont trouvé le cadeau derrière l'offense. ou que leur faisait la vie à un moment donné. Et il y avait quelque chose de génial qui se cachait, mais bien sûr qu'ils ne le voyaient pas. Et je pense que si on peut regarder la vie comme ça, ça ne veut pas dire que ça amoindrit ou ça minimise. Ça n'amoindrit rien du tout dans les sentiments que l'on a vers quelque chose, vers la situation ou vers le décès. mais ça permet d'une prise de conscience qui est nettement plus grande autour de nous. C'est ça. Ça, on a bien conscience, et du coup, en tout cas, on est bien immergé dedans. Alors, j'ai envie de te poser la première petite question du portrait du bonheur. Ok ? Alors, peut-être c'est celle dont tu m'as parlé tout à l'heure. J'aurais envie de te demander si tu as une petite chanson dans la tête qui revient souvent, ou une chanson préférée, que tu aimes fredonner, ou que tu vas écouter avec plaisir parce qu'elle fait un petit peu comme la petite Madeleine sous le nez. Oh, elle te ramène dans des moments, des partages. Alors, je suis... J'aime bien la chanson française parce que, tout simplement, parce que je parle très, très mal anglais, donc voilà. Donc, c'est déjà une première idée. Et souvent, j'ai des brimes de chansons qui me tiennent à cœur, voilà. Et il y a une brime de chansons qui ne me quitte plus depuis quelques années qui est une chanson de Louise Attac où dans le refrain, il reprend « Ne pas se prendre pour un homme important ». Et ça, c'est très important pour moi, cette phrase. « Ne pas se prendre pour un homme important ». Voilà. Donc, cette phrase, je la fredonne. Après, des chansons qui m'ont marqué, oui, il y en a eu plein parce qu'il y a eu des chansons qui marquaient au niveau de souvenirs suite à des personnes qui sont disparues maintenant, qui sont parties. et qui me ramènent à eux. Donc, très souvent, quand j'ai ce genre de chansons, ah, une belle pensée qui me vient pour eux, un petit clin d'œil. Et donc, voilà. Voilà. J'ai Charles Aznavour qui me vient régulièrement avec des chansons diverses. Enfin, voilà. Je suis plus attaché à des auteurs français avec des chansons à texte que des… Je ne suis pas attaché à une chanson en particulier. Oui, voilà. OK. Il y a des petits fragments comme ça, mais là aussi, c'est la vie qui circule. Voilà, c'est la vie qui circule. Je ne sais pas pourquoi, là, tu vois, avec toi me vient la chanson de l'Aziza avec Balavoine. Eh bien, voilà. Tu vois, voilà. Eh bien, c'est spontané. Je te dis, voilà, en parlant avec toi, il y a cette chanson, l'Aziza, voilà, qui fredonne en moi. Voilà. L'Aziza. OK. Oui. Ah, mais je te rejoins. J'ai un goût peut-être immodéré pour les chanteurs français à texte, mais j'ai grandi avec Aznavour, avec Ferra aussi. Ma maman, quand elle m'attendait, chantait, dansait tout le temps. Donc, je crois que, voilà, ce n'est pas anodin. Donc, j'aime aujourd'hui. Et je chante. Et quand je ne chante pas du jazz, je reprends des standards de variété française. parce qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de vécu depuis ces années. Chaque chanson transporte un message. Oui. Qui est très court pour certains. Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. C'est bon, hein. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, si on se réfère au moment où on a envie d'écouter telle chanson, c'est un état d'esprit qui est le nôtre et une sensation qui est la nôtre. Oui, ben là, tu vois, il me vient les moulins. Les moulins de mon cœur. Comme une pierre que l'on jette. Oui, non, c'est magnifique. Si, si le bonheur était un son, est-ce que tu saurais dire lequel pour toi ? Magnifique gong qui vient de Thaïlande et que j'ai ramené moi-même de Thaïlande. Wow. Un gong qui est ici dans la maison et qu'on fait sonner de manière régulière qui est d'un son énorme. Énorme, ouais. Quelle vibration. Ah oui, une vibration de bonheur, de vie, de... Oui. Ok, le gong. Ok. Est-ce que... Tu saurais me dire la dernière fois que tu as pleuré ? Je pleure facilement. Oui, voilà. Sans que ce soit un gros chagrin, bien sûr. Non, non, mais sans être... Parfois, je suis très touché par une scène, par un regard, par un remerciement, par une sensation, par un... Donc, la dernière fois que j'ai pleuré, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que ça devait être la semaine dernière en faisant un soin et en se disant qu'est-ce qui sont forts quand même de l'autre côté et me permettre de faire ça. Oui. C'est émouvant, hein ? C'est très émouvant. Ces ressentis que nous pouvons avoir. Oui. Très émouvant. Donc, oui. Et la grâce, elle est là. Toujours. Toujours la grâce. Toujours la... Ce qui nous tombe du ciel, comme ça. Ok. Alors, il y a une autre anecdote dans ton livre. C'est quand Robert Martin rencontre Robert Martin. Celle-là, celle-là, elle continue. C'est excellent. Et c'est excellent. C'est un truc. Robert Martin qui rencontre Robert Martin, chef des guérisseurs à Arcachon. Voilà. Voilà. Et ça, c'est... Ça, c'est fort, ouais. Parce que là, c'est pareil. C'est une rencontre assez étonnante qui se passe autour d'Arcachon parce que le... parce que le... le chef des guérisseurs qui était Robert Martin jusqu'en 64, 64 ou 66, mes souvenirs sont... où il décède, mais il a exercé, il était archi connu comme étant là-bas et il rentre en contact avec moi. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est une histoire extraordinaire que je décris dans le livre avec cette rencontre de son descendant à un lieu improbable. Voilà. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de tout ce qui se met en œuvre pour que ça se passe. Qu'est-ce que ça se réalise. C'est énorme. Ouais. C'est énorme comme la vie. Enfin, tous les possibles quand on dit oui, mais tout est possible. Mais oui, tout est possible, quoi. Tout est possible. Donc, après, il y a comment je vais dire cette petite histoire qui m'a aussi touchée parce qu'elle m'a fait penser à une anecdote aussi d'une histoire avec un accompagné. Et c'est c'est Adrien. Adrien chez l'Africain. mais en fait, une histoire de trajectoire. Oui, exactement. Comme quoi, il a atterri ici alors qu'il ne devait pas atterrir là. Enfin, qu'il ne pensait pas atterrir là et il atterrit dans une famille où ce n'était pas prévu. C'est incroyable. La manière dont cet enfant va manifester ça. parce que c'est ça c'est à partir du symptôme. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans tout ce que tu décris parce que j'accompagne par quatre voies et dans ces quatre voies il y a la voie karmique, il y a le transgénérationnel, il y a le périnatal et l'épigénétique. Et du coup, mais très souvent, je fais des connexions comme ça et du coup, je me dis mais bien sûr, en fait, c'est une enquête enquête de soi je le dis souvent et parfois, ça invite l'imprévu ou l'inopiné ou l'incroyable comme là, ce qui se passe pour ce petit tu te dis mais bon sang, à partir d'un symptôme mais voilà le sens parce que tu vois ? Bien sûr. Donc, moi la guérison, bien sûr, j'aime beaucoup la manière dont tu l'abordes parce que tu ne demandes rien, tu es à l'écoute en fait, simplement. Tu es là, tu es à l'écoute de l'homme qui se présente à toi et ok, alors, qu'est-ce que ça raconte comme histoire ? Souvent, souvent, souvent dans ce que dans ce qu'on présente comme histoire, j'ai la solution qui se présente que les gens n'ont pas perçu et dans le petit Adrien, tout est là. Oui, il faudra vraiment, voilà, ma communauté ou ceux qui cheminent avec moi, vous verrez que voilà, ça correspond vraiment à quelque chose que toi aussi tu perçois. le fait de l'écrire, je me suis dit dans un premier temps, les gens vont me prendre pour un fou, mais peu importe, ce n'est pas ça, ça existe, ça existe. Et je l'ai écrit, c'est une anecdote qu'il fallait que je dise dans ce livre, qu'il fallait la raconter dans ce livre parce que c'est surprenant. mais je laisse les lecteurs le découvrir parce que si je spolis ça, c'est, voilà, c'est vrai. mais il faut leur donner envie. Oui, c'est une histoire, mais leur donner envie, toi, tu leur donnes envie, ne serait-ce que de faire le parallèle avec ce que tu arrives, toi, à percevoir et à ce que tu fais dans tes travaux et ce qui m'arrive, moi, n'ayant pas, tu sais, je fais tout ça avec beaucoup d'humilité, je rencontre des grandes personnes dont tu fais partie et qui ont une évolution autre et différente et qui ont des perceptions qui peuvent être parfois plus affinées que les miennes mais j'ai décidé de le raconter parce que pour moi, c'est énorme. C'est une autre anecdote où je rencontre une femme qui est pour moi une extraterrestre, ça peut paraître fou mais elle est, voilà, c'est une, Géraldine, pour moi, c'est une extraterrestre. Oui. Ah non, mais beaucoup de ces anecdotes qui j'annonnent le livre qui le façonnent aussi, qui lui donnent une saveur particulière avec une écriture accessible à tout le monde et Dieu merci parce que des fois, c'est pas facile, on a envie de rentrer dans un livre, on n'y arrive pas ou des fois, on me dit j'ai pas compris, j'ai voulu lire mais j'ai pas compris qu'il y a des mots que je comprends pas alors et je dis ah zut, c'est dommage donc j'essaye de leur faire un condensé d'un livre que j'ai conseillé par exemple ou j'enregistre pour quelqu'un qui ne comprend pas voilà, j'ai dit en fait c'est ça le fil qu'il faut rejoindre pour vous pour aller dans votre histoire pour que ça réveille, ça fasse comme du sel dans un plat, ça fasse un petit coup de pep, c'est dire ah mais oui bien sûr, bon, donc, et là, la manière d'écrire pour une première, j'espère, peut-être que c'est un orado qui fait, mais... Laissons déjà vivre celui-là, tu vois, laissons vivre celui-là. Mais c'est ça, mais là, on se l'approprie, tu vois, moi je dis, moi mes livres, quand ils partent après, ben en fait, ils ne m'appartiennent plus, ils sont à ceux qui les lisent, qui les transmettent, qui les offrent, non ? C'est exactement ça, c'est un cadeau et on ne sait pas. Oui, moi je dis toujours, à chaque fois, je dis, c'est mon nouveau bébé. Oui, Alors, quel est le compliment qu'on ait pu te faire qui t'est touché ? Oh, on m'a fait le nombre de compliments qui... C'est toujours par rapport, moi, les gens qui trouvent que je fais un boulot extraordinaire par rapport à eux, donc, j'ai beaucoup de compliments qui me touchent. Ce qui me touche beaucoup, encore une fois, et qui me fait vraiment parfois pleurer, je te dis, c'est le regard de certains personnes qui... où je leur apporte quelque chose, une joie profonde et pour moi, c'est important. c'est important. Donc, le plus beau compliment, c'est merci, tu sais, tout simplement. C'est... ne serait-ce que ça, merci. C'est un compliment qui résume le tout. Merci. Tu connais, tu connais, Bob, la philosophie Ho'oponopono ? Non. Non. Je connais Luc Baudin parce que j'avais fait... J'ai eu l'occasion de le rencontrer. On avait fait une conférence il y a de nombreuses années sous l'égide de l'Inres. Oui. C'est une conférence audio, d'ailleurs. et Luc Baudin, je sais que lui, il a travaillé beaucoup sur le Ho'oponopono. Il en a parlé, oui. Mais je ne connais pas cette notion de Ho'oponopono. Il en a parlé, il a dû écrire, et son épouse aussi, a dû écrire quelque chose sur le Ho'oponopono. Et en fait, je faisais le lien avec ce mantra qui circule. Alors, la philosophie du Ho'oponopono, comme je dis, elle est très vaste et elle ne peut pas se résumer à quatre mots. Mais cela dit, c'est très puissant. Moi, je les ai souvent ajoutés à la fin de mes prières, par exemple, où je commence par « Merci, je t'aime, désolé, pardon. » OK. Et en fait, c'est un très beau petit rituel de vie pour accepter, pour... Accepter, dire « Merci ». « Merci », dire « Je t'aime », on ne le dit pas assez. On ne se le dit pas assez à soi-même, déjà. Il y a plein de gens qui sont mal à l'aise avec le public alors qu'ils ne s'aiment pas. Il faut déjà s'aimer. C'est un message que je fais passer aussi dans le livre. Aimez-vous déjà. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous avec vos défauts, vos qualités. Aimez-vous de la pointe des cheveux à la plante des pieds. Aimez-vous. 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 Ça aussi, c'est un mantra qu'on peut se dire tous les jours le matin en se levant et en se regardant au fond de l'œil et bien dans les yeux dans les yeux dans la glace et de se dire « Je t'aime » ou « Toi, je t'aime ». Peu importe. Voilà. À qui on parle, mais c'est à soi ou à son âme. Et dire qu'on s'aime, c'est important. On ne le dit pas assez. Moi, je me suis… C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait revenir sur « Oh, il y a bien longtemps maintenant où je faisais une bêtise, une erreur, tu vois, et je disais « Ah, mais alors, quel nœud ! » Enfin, t'es bête ou quoi ? À moi-même. Et en fait, parfois, ça peut encore parler, mais je dis « Mais non, ma coucou ! » Bien sûr que non ! Et je dis « J'annule et je remplace ! » Oui, c'est ça. Mais je m'amuse avec cette vie, en fait. Je m'amuse avec elle, là, aujourd'hui. Et en fait, je voudrais tellement que tous les êtres du monde puissent avoir un accès sur des choses aussi simples que de s'en remettre. Tout le monde peut avoir accès à ça. Eh oui, mais… Même sous les bombes, on peut avoir accès à ça. Mais on l'oublie. Oui. On l'oublie. C'est clair. C'est clair. OK. Alors, est-ce que tu serais de ceux qui préfèrent la vérité qui dérange un peu ou le mensonge qui console ? Je dirais les deux, mon adjudant ou les deux, mon capitaine. Parfois, il faut… Dans ma pratique, très souvent, je dis de la vérité, mais il y a des moments critiques où je mens. Oui. Voilà. ça dépend donc des situations peut-être ? Ça dépend du ressenti, ça dépend des situations par rapport à la personne. Je ne mens pas ouvertement, je mets. Voilà. Ce n'est pas un mensonge, c'est une omission. c'est plus une omission qu'un mensonge, très souvent. Je ne préfère pas dire ce que je perçois par rapport à des situations compliquées et parfois à d'autres, je dis sincèrement la vérité. Oui. Mais ça dépend de la personne qui est autour de toi ou qui est autour de toi. Ça dépend de la situation. Oui. Je pense que on ne peut pas dire je n'ai aucune préférence sur ces deux, les deux s'adaptent. Oui, voilà. D'accord. Les deux situations que tu décris s'adaptent. Oui, on aura, quand tu dis omission, on aura plus l'instinct de protéger, de protection parce que où la personne n'est pas en capacité de recevoir. Exactement. Donc, c'est plutôt la protéger mais ce n'est pas un mensonge. Hein ? Non, mais ce n'est pas non plus la vérité. Oui. Donc, voilà. Mais j'assume pleinement ces deux notions. dans ton livre, dans ton livre, on va au chapitre 27, on a rencontre avec une Philippine. Oui. C'est une expérience assez étonnante où j'ai flirté, j'ai mis un pas dans un domaine qui existe et qui est inconnu, qui est la notion avec l'ombre, avec le mal, avec la noirceur. donc, oui, cette rencontre avec cette Philippine m'a aussi beaucoup bouleversé, m'a amené à découvrir les prêtres exorciseurs de l'archevêché de Paris et de converser avec eux et de rencontrer d'autres pour qui, ce que je fais est un accompagnement comme eux pour faire jaillir la lumière. cette rencontre avec cette Philippine c'était assez étonnant. Oui, là aussi, moi j'ai senti en te lisant qu'il y avait un avant, il y avait un après et qu'il y avait encore un jalon. Mais, tu sais, c'est encore un cheminement supplémentaire. Je fais un pas de plus encore vers autre chose. Là, l'écriture de ce livre m'amène à autre chose aussi, m'amène sur un autre sujet qui est le sujet de la transmission. Est-ce qu'actuellement, je ne suis pas dans la notion de la transmission d'un savoir ou d'un savoir, c'est peut-être un bien grand mot d'ailleurs, mais d'une forme de perception qui permettrait à plus de gens d'aller vers ce que je dis dans le livre et d'aller vers cette perception et de s'autoriser à. Je me suis posé la question. Donc, je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire sur un échelon supplémentaire à une autre perception. Oui, je pense qu'on ne peut pas se cantonner en se disant « ça y est, je suis guérisseur, je passe tel truc ». Il y a des gens qui le font et c'est leur choix. mais il y a peut-être d'autres personnes dont peut-être je fais partie qui doivent avoir accès à autre chose pour pouvoir avoir accès à… À une époque de ma vie, je tirais des cartes. Tout gamin, je tirais des cartes et j'avais des fulgurances assez étonnantes sur les tirages de cartes. Mais ça, ça m'est passé. Je suis passé à autre chose et je pense qu'il y a une forme d'évolution qui se fait. Oui. Je pense que dans ce que tu fais, dans l'approche que tu as des gens, il y a une évolution qui t'est propre aussi que tu n'avais pas il y a 20 ans ou 15 ans. Non. de cœur et c'est une forme d'évolution et la rencontre avec la Philippine est une forme d'évolution. C'est certain. Oui, oui. D'être confronté à quelque chose de bien réel qui est là devant soi et qui permet de prendre conscience de certaines choses dont on se dit non, ce n'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Oui. Oui, c'est ça. Parce que, ben, de toute façon, il faut bien de l'ombre qu'il y ait de la lumière. Ah ben, s'il y a la lumière, il y a l'ombre. De même qu'il y a le jour et la nuit ou le froid, le chaud, il y a vraiment... Inévitablement. On ne peut pas être dans l'unité complète. Comme tu disais tout à l'heure. Même si on est dans l'unité complète du tout, le tout qui est là, qui est autour de nous et qui est bien présent, le tout. Parce que je pense sincèrement qu'on est dans le... J'aime dire que je suis un T-rien. Mais T-rien, T-apostrophe-S, c'est plus loin que le rien. Voilà. Je suis un T-rien. Je ne suis que... que rien. Et le rien, c'est énorme parce que c'est le tout. Oui. Est-ce qu'il y a pour toi qui s'en vient dans les mois qui viennent, un projet, quelque chose que tu t'es à cœur, que tu aimerais partager avec nous ? Mais là, le projet, c'est de... la réussite de ce livre qui soit lu par le plus grand nombre, qui soit accessible au maximum de personnes. Oui. Et je pense qu'il l'est. Il est en voie de devenir cet objet que je viens de décrire. Et après, qu'est-ce qui me tiendrait à cœur, c'est de pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Mais là, ça m'est complètement impossible. ça, ça me désole, je peux le croire. Ça me désole particulièrement de ne pas pouvoir répondre à chacun comme je l'ai toujours fait jusque maintenant. Mais là, de faire des interviews comme les tiennes ou tout ce qu'il y a sur le net actuellement, effectivement, je réponds à beaucoup d'interviews, non pas pour faire de la pub, c'est pas faire de la pub, c'est surtout pour faire passer le message qu'il faut s'autoriser à accepter, à faire, à oser, à accepter. Oser, on a dit. Donc, oui, ça, ça me tiendrait à cœur de pouvoir répondre à toutes les personnes qui me sollicitent. Je le fais, mais j'en ai des centaines et des centaines à l'heure actuelle qui m'en attendent et je n'augmente pas pour autant ma capacité de recevoir les gens et je reçois une vingtaine de personnes par mois et je ne reçois pas plus. Voilà, 20 à 30 personnes par mois, c'est le maximum que je puisse faire. et je ne peux matériellement pas recevoir les centaines de personnes qui me sollicitent. Ça, j'en suis désolé. Après, qu'est-ce qui me tiendrait à cœur, c'est sortir le plus vite possible de cette ambiance générale détestable dans laquelle on est et d'avoir accès le plus rapidement possible. mais je pense qu'on en a encore pour quelques années ou mois à être dedans et en sortir et être dans la lumière et l'amour. Oui. Ah ben, nos forces d'amour conjuguées vont changer les choses petit à petit. Forcément. Forcément. Toute pensée est créatrice, donc il faut simplement penser positif et si on est positif, on change beaucoup de choses. On crée du positif en pensant positif. Ah, mais oui. Mais oui. C'est un bel égrégore, ça. Ouais. Ouais. Ok. Et puis, écoute, si, pour aller vers tout doucement à terminer ce moment, il ne faut quand même pas que je te mobilise non plus. Est-ce que tu aurais un mot, un mot d'espoir ou une phrase ou quelque chose pour le monde de demain, celui dans lequel naissent ces bébés-là ou ces tout-petits, on voit bien qu'ils sont câblés différemment déjà. Mais, alors, pour les gens qui s'inquiètent aussi parce que, comme tu dis, on vit dans un espace-temps qui est très quand même mouvementé, compliqué, incertain. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager, toi ? De croire. Croire qu'on va vers le meilleur, ça j'en suis sûr. Que même si c'est difficile là actuellement, on va inévitablement vers le beau, on va vers le bon. Il y aura forcément des gens qui vont rester sur le carreau et on va peut-être en voir disparaître beaucoup, mais ce qui doit rester doit être le meilleur du meilleur, mais le meilleur dans l'amour et non pas dans l'envie de l'autre ou la jalousie ou envie de posséder ou autre. C'est cette notion de partage et d'amour. L'amour inconditionnel, inconditionnel, c'est son condition, je le répète. C'est cet amour-là qui devrait diriger le monde à l'heure actuelle, même si ça peut paraître utopique. Je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, je sais qu'il y a des guerres, qu'il y a des massacres, je sais qu'il y a des choses épouvantables qui se passent, mais je ne peux pas me résoudre à m'imaginer que ça va se terminer comme ça. Ce n'est pas possible. Ça va se terminer forcément avec l'amour qui va être au-dessus de tout. C'est ça mon espoir et de dire aux jeunes, je vois, j'ai un petit-fils qui a moins de deux ans et je me dis voilà, c'est porteur d'amour, il va aller, il est câblé différemment comme tu dis, et je pense à ça mon qui va aller vers autre chose. Oui, on les voit, on les voit ces jeunes, moi je vois des jeunes couples ne pas s'attacher à la matérialité, partir dans un van ou dans un bateau pour explorer le monde avec ou sans enfants. Ils ont envie de vivre, ils n'ont pas envie forcément de faire, ils ont envie de vivre et ça, waouh, ça te fait du bien, non ? C'est super, c'est super, c'est de s'autoriser à. Ouais, allez, allez, voilà, un beau moment délicieux avec toi, Bob, et puis, bah écoute, voilà, j'espère que vous voyez bien, lisez, lisez Robert parce que vous allez adorer, vous allez lire ça d'une traite là sur la chaise de le jardin ou dans le canapé. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Merci Corinne, à toi, et à bientôt. À bientôt. Je vous dis à tout bientôt, ma belle communauté avec de nouveaux invités qui arrivent aussi, toujours de belles rencontres. Voilà, prenez soin de vous et d'écouter la vie en vous. À tout bientôt. Sous-titrage ST' 501